Ce geste traduit la volonté des habitants du quartier sud à travers ceux qui vivent au niveau de la diaspora, mais aussi ceux qui sont ici. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons aujourd'hui d'avoir à l'espace d'une année d'existence arriver à offrir avec nos partenaires de l'extérieur les bonnes volontés et les donateurs à offrir à la commune de Saint-Louis ce matériel médical qui est estimé à environ dans les 300 et 400 millions pour distribuer ça au niveau des structures sanitaires par l'hôpital de Saint-Louis, le district sanitaire d'Osmangom, mais aussi les autres dispensaires de la région et de la commune. Nous, nous habitons dans le quartier sud. Nous avons le dispensaire du sud, mais aussi nous avons l'hôpital aussi de Saint-Louis. Et on s'est dit pourquoi nous, en tant que fils du quartier, pourquoi ne pas contribuer à travers nos partenaires d'essayer de trouver du matériel adéquat. Pas trouver du matériel, n'importe quel type de matériel, non. On a rencontré le directeur de l'hôpital, on a rencontré les personnes malades, les responsables sanitaires de la région. Avec eux, on a examiné qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à ce matériel. Et on a vu que le matériel qu'on a offert à la commune, ce n'est pas du matériel de seconde mai, mais c'est du matériel qui est estimé à 300 millions. Donc c'est un sentiment vraiment de satisfaction et d'apporter notre pierre à cet édifice, de construire ou bien de redonner l'octobre de Saint-Louis, les dispenses de Saint-Louis qu'on va rénover. Et qu'on a eu, à part madame le maire, que le financement a été bouclé, incessamment les travaux vont démarrer. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Ce matériel est, comme a dit le président, il est composé de lits d'hospitalisation, de matériel de bloc opératoire, notamment des sialtiques, des circulateurs d'oxygène, des respirateurs d'anesthésie, aussi beaucoup de lits d'hospitalisation et aussi un mammographe et des échographes. Il y a aussi dans le matériel un tapis de preuve d'effort pour une réadaptation cardiaque. Le matériel vient aussi à Pont-Nommé parce que l'hôpital en avait grandement besoin. Pas plus tard que deux mois, le bloc opératoire de Saint-Louis était fermé à cause d'un déficit en matériel. Le matériel, le matériel, la population de Saint-Louis a bénéficié. Il faut que l'hôpital, le pays, 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 recevra l'hôpital de faillage, il y a des maladies qui ont été pour que la population de Saint-Louis a bénéficié.